Musique 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 Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul des derniers achats que j'ai effectués donc le dernier remonte à je sais plus combien de temps disons début janvier et donc let's go alors aussi je ferme beaucoup les yeux parce que je suis complètement éblouie par le soleil de Bretagne tout d'abord je vais commencer par un peu le plus petit et le plus chiant c'est une paire de chaussettes j'ai acheté ça en fait je les ai acheté à Calzedonia vous allez me dire qu'est ce que tu foutais là-bas en fait je sais pas j'ai vu que c'est des chaussettes d'équitation vous voyez des grands trucs et j'ai fait mais pourquoi ils vendent ça en fait dans les magasins normaux s'il y a des gens qui en mettent je vous juge pas mais si je suis en train de le faire là pardon du coup j'ai vu qu'il y avait des strass et tout je fais oh c'est bon je les prends c'est mignon. Ensuite comme j'ai changé de bombe vous allez voir dans le prochain achat j'ai du racheter des scratch pour ma cambox parce que j'avais du coup j'avais qu'un seul scratch du coup j'en ai racheté deux bah du coup l'autre est sur l'autre voilà j'en ai eu pour 15€ parce que c'est 7€ le scratch et puis 1€ très fort vous connaissez donc bah c'est des scratch tout simple genre j'ai rien à vous dire ensuite on va passer à un des plus gros achats donc c'est merci c'est ma bombe alors j'ai mis ce truc Fugenza voilà la pépite c'est une bombe Charles Owen on va bien voir c'est taille enfant parce que j'ai une toute petite tête voilà c'est génial alors pourquoi j'ai acheté une nouvelle bombe ? simplement parce qu'en fait l'ancienne je suis tombée avec avec Tellmy à un stage et je l'ai complètement fissurée sur le devant en fait je l'ai ouvert sur le devant et du coup bah je me suis retrouvée avec une bombe qui était peut-être caissée à l'intérieur et on savait pas trop et du coup c'était pas super rassurant on est super sécuritaire et du coup quand j'ai vu qu'il y avait une enfin je cherchais une bombe clairement mais pas très chère parce qu'à Noël j'allais déjà avoir le prochain cadeau que vous allez voir et du coup j'ai trouvé la Charles Owen en fait parce qu'il y avait une promotion genre sur une scèlerie pendant tout un week-end et je regarde et celle-ci donc qui est à 189 euros il me semble de base je l'ai eu à 94 du coup j'ai fait moins de 100 euros c'est possible ou pas ? et mes parents ont accepté j'étais trop choquée et du coup bah me voilà en position de cette petite bombe donc voilà c'est une taille 55 genre toute petite tête et c'est la YR8 de Charles Owen Le dernier achat que j'ai effectué c'est pas des moindres c'est dame le plus gros c'est tout simplement mon gilet airbag oh oui en fait comme j'ai commencé les clubs 1 il y a pas très longtemps mon père était pas rassuré et moi non plus d'ailleurs au fait d'avoir aucune protection et du coup en fait j'ai commandé ce moment le heat air pour éviter de me casser la gueule et ça marcherait parce que pour l'instant je ne tombe pas mais voilà et puis vis-à-vis de ma chute aussi avec Talmy j'étais pas très enfin en fait ça m'avait un peu bloquée sur les barres et du coup là le fait de savoir que je suis protégée en fait bah ça va tout de suite mieux alors par contre j'ai qu'une cartouche si je la pète et bah je suis là à merde faut que je rachète d'autres donc j'ai pris un taille S parce que en fait c'est ce qui m'allait le mieux limite je m'aurais fait de l'un taille en forme mais niveau du poids ça passait pas ni de taille d'ailleurs mais en fait j'ai pas de j'ai pas de poitrine j'ai pas de forme enfin bref j'ai rien du tout du coup bah en fait M c'était trop gros et du coup bah j'ai pris taille S donc voilà enfin c'est le gilet heat air qu'on peut voir un peu partout donc ils coûtent 450 euros il me semble donc quelque chose comme ça et donc c'est 25 euros les cartouches mais j'ai trouvé un site où elles sont à 20 euros du coup je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse parce que 5 euros c'est pas rien donc ils s'accrochent ici avec ça une petite lanière qu'on met sur la selle mais je l'ai pas ici enfin je l'ai gardé enfin je l'ai laissé je l'ai laissé dans mon sac et donc voilà en fait il y a deux scratch enfin je sais pas comment vous dire j'ai monté avec par tous les temps et je me suis dit que la pluie peut-être qu'il va mal le prendre mais en fait il est resté nickel donc faut juste que je l'ai nettoie parce que je l'ai fait sécher mais je l'ai pas nettoyé en fait je vous avais fait un unboxing quand je le déballais mais la vidéo était vraiment prouille enfin il faisait pas beau ce jour là et du coup on voyait rien donc voilà c'est pas grave vous avez celle là donc voilà pour les petits achats et les gros achats même de ce début d'année 2018 j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos un bisou j'espère 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 j'espère